La parole est à monsieur Jean-Pierre Decol. Monsieur le Président, mes chers collègues, j'associe à cette question Bruno Le Maire, Julien Humbert et les 106 députés avec lesquels nous avons demandé la mise en place d'une mission parlementaire sur l'organisation et les dysfonctionnements du régime social des indépendants. Monsieur le Premier ministre, plusieurs dizaines de milliers d'artisans, commerçants, indépendants étaient hier dans la rue pour exprimer leur colère vis-à-vis du RSI. Ils ont quitté leur échauffe, leur salon de coiffure, leur atelier, les cabinets, et leur agence pour battre les pavés parisiens, ils ont sacrifié une journée de travail pour dire non aux erreurs dans le calcul des cotisations, non aux inscriptions non prises en compte ou erronées, non aux poursuites judiciaires sans motif, non aux absences de réponses et aux demandes des chefs d'entreprise. Depuis de trop nombreuses années, les patrons des petites entreprises subissent les dysfonctionnements et les erreurs du RSI. Aujourd'hui, ils sont au bord de la révolte. La première attente de ces indépendants est bien la baisse des charges qui pèsent sur leur travail. Ils subissent un matraquage fiscal sans précédent. Leurs charges sociales ne cessent de s'alourdir pour atteindre l'autorecord de 53% du chiffre d'affaires. Quand cela va-t-il s'arrêter ? Tous ont excédé de payer les charges sans trop savoir à quoi elles servent. Les 2,5 millions de Français qui se débattent avec le RSI tentent de vous faire entendre leurs souffrances et leurs difficultés quotidiennes. La première entreprise de France va mal. Pourtant, c'est bien elle le poumon de notre économie. Monsieur le Premier ministre, quelles solutions concrètes ? Proposez-vous pour mettre fin au dysfonctionnement du RSI et pour alléger le fardeau des charges des artisans, commerçants et indépendants. Je vous remercie. Merci. La parole est à madame Carole Delga, secrétaire d'Etat chargée du commerce de l'artisanat et de la consommation. Merci monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député de Col. Vous nous interrogez sur la situation des commerçants et des artisans. Tout d'abord, vous rappelez que depuis le 1er janvier, nous avons diminué les charges pour les indépendants, une baisse de 60% des cotisations familiales, mais également une diminution de la cotisation minimale à la Sécurité sociale, en passant de 900 euros par mois à 200 euros par an, donc une diminution de 700 euros, mais également pour les très petites entreprises, la suppression des cotisations pour les salaires autour du SMIC. Et puis, également, nous nous préoccupons de former les futurs commerçants et les artisans en donnant les moyens aux apprentis de pouvoir étudier dans de bonnes conditions, avec 80 millions d'euros pour l'hébergement des apprentis, mais également avec une prime de 2 000 euros pour les maîtres d'apprentissage dans les entreprises de moins de 11 salariés. Concernant le RSI, nous avons mis en place, avec Marisol Touraine et avec Christian Eckert, de nombreuses mesures. Depuis deux ans, cela s'améliore. Un rapport sénatorial l'a prouvé, mais il nous reste encore beaucoup à faire, car en 2008, la situation que vous avez mise en place était catastrophique, il faut bien le rappeler. Et là aussi, nous avons souhaité permettre d'avoir des réponses téléphoniques de meilleure qualité. En 2015, il y aura une réponse internalisée avec des personnes compétentes. Également, comme cela a été indiqué, nous serons que sur l'année N-1 pour le calcul des cotisations. Et puis, enfin, monsieur le député, je suis ravie que vous vous occupiez des très petites entreprises qui irriguent nos territoires, parce qu'en 2008, le gouvernement s'occupait d'alléger surtout les impôts des grandes fortunes, et certainement pas des petits. Merci, madame.